Musique Avec ces ruelles et ces belles maisons à pans de bois qui forment un cercle parfait tout autour de l'église, Preissas, à 20 km d'Agin, est étonnant à bien des égards. On pourrait croire, vu la forme qu'il s'agit d'une de ces bastides sorties de terre à la fin du XIIIe siècle. Mais le village est beaucoup plus ancien. Ce plan de ville qui mettait symboliquement les habitants sous la protection de l'église date en effet de l'an 1000. Des lieux singuliers, des activités étonnantes, des personnages stupéfiants, c'est ma promesse. Aujourd'hui, nous irons tout d'abord dans l'incroyable château de Gavaudin à la rencontre d'une bande de copains, D'une bande de fêlés qui passent tout leur temps libre à vivre comme au Moyen-Âge. A Fumel, vous découvrirez comment on perpétue un savoir-faire ancestral dans l'une des dernières tuileries artisanales. Enfin, nous pousserons les portes d'un atelier hors du commun. Un lieu hallucinant, celui d'un ancien prothésiste dentaire devenu expert dans l'art d'inventer des créatures hors du commun. Cap sur le Lot-et-Garonne, rencontres inattendues. Sous-titrage ST' 501 Nous commençons nos escapades dans le Lot-et-Garonne en mettant le cap sur un château hors du commun, Gavaudin. Cette forteresse contrôlait jadis l'axe principal de communication entre la Genée et le Périgord. En compagnie de Jean Dufort, passionné de l'époque médiévale et fondateur de la compagnie des Mortepailles, Eric s'apprête à remonter les couloirs du temps. C'est un château, Jean, que tu connais bien, je crois. Ici, c'est le coin dans le département que je trouve le plus beau. On a un château qui est vraiment très particulier, qui est ultra sauvage, qui est sur ce qu'on appelle un pog, c'est-à-dire il est vraiment sur un piton. C'est un château qui a été fait pour protéger la vallée et sûrement aussi pour des péages. C'est vraiment lié à l'histoire de la vallée de Gavaudin. Donc là, on est juste à l'entrée ? On est juste à l'entrée, on va découvrir la montée, qui est spectaculaire et sportive. Oula ! Tu me mets l'eau à la bouche, mais je te suis ! Allez, on y va ! Tu passes en premier ? Allez, allez ! Pour que tu te découvres ! Comme ça, s'il y a un gars qui m'attend, c'est moi qui prends le coup. Ah ouais, carrément ! Mais là, on est dans une grotte, tu vois, ça ruisselle, c'est vraiment là. Pas carrément ! Avant, il n'y avait pas du tout d'escalier, il y avait une échelle qui était ensuite enlevée pour quand il y avait une attaque ou pour être protégé. Musique Il s'est extrêmement violent à regarder, on a vraiment l'impression d'y être. Oui, en fait, ce n'est pas de la chorégraphie, il ne s'est pas préparé, c'est vraiment du combat à l'instinct. Ils se battent réellement. Alors, c'est quoi l'objectif ? C'est d'être au plus proche de la réalité ? Alors, l'objectif, c'est d'être au plus proche de la réalité. Vraiment de se battre, d'être dans ce que pouvait être l'esprit d'un combattant à l'époque médiévale. Musique Oh, bravo ! Allez, attention, je roule ! Très, 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 très impressionnant, je peux vous assurer. Merci. Et je vois quand même l'état dans lequel vous finissez, c'est extrêmement physique tout ça. Oui ! Oui, effectivement, on a beaucoup de poids, on est très enfermés, donc il faut énormément de cardio, et du coup, ça fait des combats courts, mais intenses. C'est quoi, c'est comme un sprint ? Ah oui, c'est exactement ça, oui. Gamin, on a tous quand même un peu rêvé de jouer au chevalier, en imaginant que la princesse était au haut du donjon. Il y a un peu de ça, quand même. Il y a un peu du fait de devenir un grand chevalier et de taper sur les gens en armure. Là, on a trois grands enfants. C'est l'impression que j'avais, quand même. Très clairement. Vous faites quoi dans la vraie vie, tous les trois ? Pour l'instant, rien, pour ma part, je fais une reconversion. Moi, je suis dans l'informatique, je suis ingénieur, on ne dirait pas, mais si, si. Mais ils me prêtent pour un fou. Et toi ? Moi, je suis exterminateur. Exterminateur ? De petits insectes, c'est ça ? De petits insectes, de petits rats ? Et tu les attaques ? Non, le patron ne veut pas. On ne compte pas les aficionados de reconstitution historique en Nouvelle-Aquitaine. Tous ont en commun le désir de partager cette passion avec le grand public, de faire découvrir des savoir-faire, comme Cyril, forgeron qui a créé cet atelier itinérant, où il travaille comme au Moyen-Âge. Salut, Cyril. Bonjour, Eric. Si je comprends bien, tu es celui sans lequel beaucoup d'objets qui servent aux démonstrations n'existeraient pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Là, je suis en train de faire une pointe de flèche, ou plutôt une pointe pour un carreau d'arbalète. Ah, c'est le terme, carreau d'arbalète, c'est la pointe en flette. Non, le carreau, c'est l'ensemble. C'est la pointe et le fût. D'accord. Le fût, c'est le morceau de bois. Là, on est à peu près à 800-900 degrés. Moi, j'apprécie le geste parce que tu tapes de façon très précise et la forme est réellement en train de se faire là, sous mes yeux. Tout à fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, le dicton d'ivraie, alors. Voilà. On va la tremper. C'est chaud ? Je peux toucher ? Non, non. Non, ça va ? C'est mouillé, c'est sale. Un militaire, il pouvait en utiliser combien dans une... Alors, on sait à peu près que pendant la guerre de Cent Ans, pour contrer la cavalerie française, les Anglais à lignée 6 000 archers, qui tirent à peu près 12 flèches par minute. Et une flèche de longbow complète, ça fait à peu près 100 à 120 grammes. Et donc, ça fait à peu près 9 tonnes de flèches qui étaient tirées à la minute. Alors, je vois des tas d'objets, voilà, des homes. Tu as fabriqué tout ça ? J'ai fabriqué tout ça. Mais alors, par exemple, là, je vois la cote de maille. Ça se fait comment ? Ça ne se tricote pas comme de la laine ? Pas tout à fait. Avec des pinces. Ça nécessite combien de temps de travail ? Un mois de travail, à peu près. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, de venir rejoindre la compagnie et présenter ces techniques utilisées au Moyen-Âge ? En fait, c'est pour retrouver tout simplement les sources, le geste ancestral, qui, quelque part, n'a pas évolué. Bon, maintenant, on a des machines, on a des marteaux-pilons, on a des filières mécaniques, etc. Mais le geste en lui-même du forgeron est toujours le même. À t'entendre, on comprend que nos sociétés modernes sont un peu prétentieuses. Et n'imagines pas que le savoir-faire, il est là depuis bien longtemps. Tout à fait. Mais petit à petit, j'ai l'impression que les gens reviennent aux fondamentaux. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. J'espère y contribuer, un maximum. Tu y contribues, je te confirme. Parce qu'alors, qu'est-ce que j'apprends comme chose aujourd'hui ? C'est fabuleux. Merci. Merci à toi, Cyril. Merci. Au fil des ans, les mortepayes et les autres compagnies avec lesquelles ils partagent les mêmes passions ont fini par accumuler un savoir-faire et des connaissances à rendre envieux bien des agrégés d'histoire. Ces autodidactes sont ainsi devenus des experts dans l'art de fabriquer des armes, de les utiliser comme à l'époque, mais aussi de reproduire les tenues. Attends, j'ai mes mains au bout qui coincent. Ça retourne les ongles, c'est génial. Mon Dieu. Donc maintenant ? Attends, mais ça fesse combien, ça ? 18 kilos, entre 15... Non, c'est vrai. Parce que regarde. Tu vois à quoi ça sert, une côte de mâle ? Ah oui, ça sert, mais alors ça signifie quand même que là, quand le chevalier, il a ça, il a pris combien ? Tu me dis 18. Alors, une tenue complète avec le camaï, les gants, un bouclier, une épée, une lance, c'est 30 kilos de plus. Tu sais, ce qui est formidable avec ça, c'est que tout d'un coup, l'histoire sort des livres d'histoire et devient très concrète. Je n'ai plus du tout la même vision d'un combat au Moyen-Âge après avoir enfilé ce truc. Voilà. Bon, et après ? Pied droit en avant, pied droit en avant. Ah, pied droit en avant, ok. Voilà. Reste pas derrière, parce que je veux pas te couper la tête. Non, non, vas-y, vas-y. C'est vrai que le champ de vision, il est limité quand même. Allez, et tu le coupes. Ah ouais ! Voilà. Mais dis donc, mais ça coupe incroyablement net, quoi. C'est une coupure très, très nette. Donc, par exemple, on a retrouvé des cadavres avec des os cassés, nets. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils se sont fait trancher, le bras et l'os a cassé net. C'est pas une cassure, c'est pas une brisure, c'est une cassure. Tu peux m'adouber ? Après ça ? Oui. Alors, je te redonne l'épée. Attends, je vais le remettre là. Tiens, je le pose au centre. Voilà. Donc, en général, il se met à genoux. Ah bon ? Allez. Voilà. On est fait chevalier. Alors, c'est souvent au nom de Dieu et au nom du Seigneur. Et après, tu me regardes, tu prends une coque. Voilà. Et c'est pour pas que tu l'oublies. Je ne vais pas l'oublier, super. Voilà. Nous mettons maintenant le cap plein sud vers une ville située sur les rives du Lot, Fumel. Eric part à la rencontre d'un autre personnage qui, lui aussi, perpétue des gestes ancrés dans l'histoire de ce pays. Nous voici à la tuilerie de Konda, spécialisée dans la fabrication artisanale de carrelages, tomettes et autres briquettes. Salut, Olivier. Bonjour, Eric. Alors, explique-moi ce que tu es en train de faire. Mais là, en fait, je fais un carreau entièrement à la main. C'est-à-dire, c'est une pâte très, très molle. On a des cadres en bois ou en fer. Et là, on doit pétrir la pâte dans ce cadre pour donner la forme du carreau. Alors, cette terre, c'est quoi ? C'est de l'argile, donc, j'imagine ? Alors, cette terre, c'est une argile, bien sûr. Ça se trouve dans des carrières spécialisées. C'est pas la terre du jardin, bien évidemment. Et nous, après, on va la retravailler. Et on va la rendre très, très molle pour pouvoir justement faire ces carreaux-là à la main. Alors, j'ai vu que tu avais des machines également qui fonctionnaient, qui fabriquaient des carreaux. Comment tu choisis ? À la main ou à la machine ? En fait, on a deux productions. On a une production mécanique, c'est-à-dire un peu plus régulière, industrialisée. C'est un bien grand mot parce que ça reste artisanal. C'est-à-dire que, bon, on a des moules, la machine va nous faire le carreau. Nous, après, derrière, on peut le retravailler manuellement ou pas. C'est un aspect beaucoup plus régulier par rapport à ce genre de carreau-là, qui, lui, vraiment est très, très, très ancien, très irrégulier. Il peut se marier avec des carreaux qui ont presque 100 ans. Cette tuilerie date du début du XXe siècle et en 1950, c'est ton grand-père qui a repris l'affaire. Depuis, c'est resté dans la famille, tu es la troisième génération. Il y avait combien de tuileries de ce genre dans la région ? Alors, dans les années 1900, oui, il y avait, à l'Oté-Garonne, je crois qu'il y avait exactement 102 ou 103 tuileries. Donc, il y en avait à peu près dans tous les petits villages parce que chaque petit village avait sa propre tuilerie, faisait ses briques, ses carreaux pour alimenter le village. Donc, petit à petit, tout a disparu. Il en reste combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, à l'Oté-Garonne, on a encore deux. Utiliser les techniques du passé n'exclut pas d'innover. Olivier emmène Eric dans un coin de l'atelier pour lui montrer un tout nouveau produit qui fait sa fierté. Voici les fameux carreaux que tu voulais montrer. C'est magnifique, dis donc. Oui, oui, tout à fait. C'est des carreaux émaillés, donc bleu cobalt. Je te fais une démo, vite fait. Regarde. Hop. Je passe mon bleu cobalt à travers mon motif. Et voilà. En fait, c'est un pochoir. Voilà, tout à fait. C'est un pochoir, mais non, non, pochoir, ce sont des dentelles. C'est une super idée. Mais alors, dis-moi, tu les trouves où, ces dentelles-là ? Alors, ces dentelles-là, je les chine. Vides greniers, brocantes. Des particuliers qui découvrent mes productions et qui me proposent de m'emmener leurs dentelles qu'ils ont dans des cartons greniers. On en a partout, en fait. Ah oui, on en a partout. Alors, on fait des essais, on a des tests parce que, bon, toutes les dentelles ne donnent pas forcément des beaux motifs. Donc, on est toujours en train d'essayer et de trouver des nouveaux modèles, surtout. Alors, qu'est-ce que ça donnerait, par exemple, si on utilisait celui-ci ? J'essaye de bien te le centrer. Ouais, ouais, arrêtez, mais regarde. Tu vas voir. Celui-là, hop. On va le faire aussi. Vas-y, je te laisse le découvrir. Super. Voilà. Je trouve ça fabuleux. Vraiment, c'est une super belle idée. Et encore une fois, ce que tu recherches, en fait, c'est la diversité. Chaque carreau est différent. Et son éventuelle imperfection, en fait, fait son attrait. Et ça pèse combien, un wagon comme ça, Olivier ? C'est 4 tonnes, au moins. Donc là, vous avez de quoi faire un bon pack de rugby, si je comprends bien. Alors là, c'est sûr que là, on peut pousser un mêlé. Nous ne sommes pas la première équipe de télévision à venir ici. Et il y a une archive, je crois, dont tu as entendu parler. C'était en 1969. Et on l'a retrouvé. C'est ça. Écoute, je ne sais pas, j'imagine que tu l'as vu. Mais regarde et écoute ton grand-père. Je fais des carreaux à la main, comme autrefois. Parce qu'il n'y a pas de machine pour pouvoir les faire couramment. Alors, c'est sur le plan artisanal. Pour carreuler les monuments historiques, pour rénover les maisons anciennes. Je fais des carreaux à la main. Ça ressemble à ce que je fais. C'est exactement ce que je me suis dit. J'imagine qu'il y a plusieurs degrés de fierté pour toi, d'abord de réaliser un beau produit, mais quand même aussi celui de continuer une histoire familiale. Oui, bien sûr, c'est une fierté. Troisième génération, mon grand-père a beaucoup travaillé, même peut-être plus dur que moi, à l'époque. Parce qu'il n'avait pas toutes les machines, tous les accessoires pour se faciliter un petit peu la vie. Ça te rend visiblement heureux de faire ce que tu fais ici ? Moi, même quand j'étais petit, j'ai toujours eu envie de faire ça. L'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Et ça, faire ce qu'on aime, dans la vie, on ne peut pas rêver mieux. Tout à fait. Notre prochaine rencontre est de celles que l'on n'oublie pas. C'est dans la campagne autour de Pressas qu'Emmanuel Jansens, prothésiste dentaire de formation, est venu de Belgique il y a plus de 20 ans pour installer son atelier surprenant. Très surprenant. Salut Emmanuel, tout est dingue ici, les animaux qui m'ont accueilli. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ici, je suis en train de démouler des crânes que j'ai coulés hier. Donc en fait, ce sont des félins préhistoriques. Ici, il y a un félin américain, un xénosmilus. À toi, un xénosmilus ? Ce n'est pas un animal qui est particulièrement connu. Par contre, c'est un animal qui est particulièrement spectaculaire. Ici, c'est un atelier de faussaire professionnel, en fait. On refait des faux en matériaux composites. Mais l'objectif, comme on travaille pour les musées de sciences naturelles, c'est d'avoir des faux qui sont aussi vrais que les vrais. Peu de gens le savent, mais dans les musées, il y a, je dirais, beaucoup de pièces qui sont trop délicates pour être exposées pour différentes raisons de conservation. Et très souvent, ce sont des copies qui sont mises en exposition. C'est impressionnant. Fais voir, je peux me prendre en main ? Oui, tu peux le prendre en main. Ah oui, dis donc, là, tout d'un coup, effectivement, on imagine la bestiole avec ses dents comme ça. Quand on te demande, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Tu réponds quoi ? Mon métier, quelque part, n'existe pas. Quand on me demande, en fait, je dis que je fais des reconstitutions hyper réalistes en matériaux composites. On retrouve les créations d'Emmanuel un peu partout à travers le monde. Des parcs à thèmes, des zoos, des musées scientifiques. Sa force, c'est l'hyper-réalisme. Emmanuel et ses compagnons sont experts dans l'art de peindre un crocodile plus vrai que nature ou de trouver l'œil qui va saisir le spectateur. Ça, ce sont des yeux d'humains, c'est ça ? Ça, ce sont des yeux d'humains. Donc, là, ce sont des, je dirais, des bulles de verre qui sont soufflées. Et pour en avoir discuté avec un ophtalmo, parce que j'ai un jour montré ça à un ophtalmo, et lui était vraiment impressionné du niveau de réalisme. Il me disait que c'était tout à fait comparable aux prothèses oculaires qu'on utilisait pour les hommes. Pas du point de vue de la forme, parce que là, il y a une découpe qui est totalement différente, mais la qualité de travail, d'après lui, est exactement la même. Lui, c'est un Néandertalien, c'est un modelage que j'ai fait il y a très, très longtemps, il y a plus de 20 ans que j'ai fait ce personnage. Et là, il est au stade où on va devoir commencer à implanter les cheveux, la barbe, etc. Donc là, il est encore loin d'être fini, mais je dirais, vous me donnez 15 jours, et il sera aussi vrai qu'un vrai. À t'entendre, à rien n'est impossible. Avec de la patience et beaucoup d'imagination, et la dextérité, non, rien n'est impossible. Hop, attends, tu vois. Ouais, c'est pas grave. mettez vous chacun d'un côté dominique et si on m'avait dit qu'un jour je déplacerai c'est c'est quoi c'est un yéti le yéti ou le bigfoot et voilà et aujourd'hui ton cas ta question c'est comment on rentre un bigfoot dans une maison alors dis moi là je j'aperçois une une photo ici avec un bigfoot c'est quoi c'était sa maman son papa son précédent lui c'est le premier bigfoot que j'ai réalisé mais là ça date vraiment d'il ya longtemps de pouvoir son âge il suffit de voir mon fils donc le petit garçon qui est là c'est le grand garçon qui est de côté exactement c'est moi il ya vingt ans mais dis moi tu as passé une enfance de dingue toi au milieu de bigfoot de tyrannosaure à ce qui paraît après moi j'ai grandi comme ça donc pour moi c'est quand même assez banal c'est un métier un peu un peu fou un peu dingue quand même mais c'est un métier qui va pour moi c'est devenu le quotidien mais au départ réellement c'était une passion donc j'ai trouvé ça très très rigolo j'ai commencé à le faire véritablement pour le plaisir en en espérant que ça puisse un jour devenir un métier puis un jour ça a démarré ça a continué je me retrouve même à travailler jour et nuit j'ai ma femme qui souvent me fait le reproche en disant on était jamais à la maison tout le temps en train de travailler beaucoup de travail mais le maître mot c'est le plaisir le maître mot c'est le plaisir pour finir cette journée pas comme les autres en lot et garonne eric repart au château de gavaudin la compagnie des mortes paye lui a préparé une petite surprise un banquier comme on faisait au moyen âge et re bonjour à tout le monde j'aurais dû m'en douter tu m'as dit viens faire un petit casse-croûte pour la fin de journée mais là encore c'est moyen âge voilà on a préparé quelques desserts du moyen âge mais la notion de dessert n'est pas la notion actuelle c'est à dire on peut manger du sucré en milieu du repas et manger quelque chose d'acide à la fin du repas première chose avant que tu commences à manger on va respecter on va te laver les mains ah bah oui parce que comme on a mangé il n'y a pas de fourchette donc tu as mangé certaines choses avec les mains et en plus au moyen âge on est propre donc encore une idée reçue fausse vous me lavez les mains carrément voilà mais c'est chaud mais oui c'est confort oui c'est le confort ça sent bon la vende la vende alors maintenant je suis prêt voilà tout donne envie je ne sais pas qu'est ce qu'il ya là il ya plein de choses ça c'est un maspem c'est à dire ce mélange de sucre et de poudre d'amande avec de l'eau de rose c'est super bon je suis pas le seul à manger allez-y aussi parce que ça c'est une recette anglaise alors c'est anglaise on va dire anglo-normandes il ya du vin blanc avec du miel du poivre et du gingembre on fait cuire et après dessus il ya du gingembre confit c'est pour passer une bonne soirée c'est ça voilà bon alors je vais goûter c'est un peu fort non c'est pas fort c'est très bon tu trouves que c'est fort non mais c'est super bon alors moi je découvre là c'est une cuisine on ouvre un restaurant médiéval c'est super bon oui mais c'est une cuisine quand même qui est dans là c'est une cuisine de seigneur c'est pas une cuisine de peuple d'accord voilà et c'est une cuisine qui est très élaborée vous êtes habillé moyen-âge vous mangez moyen-âge ou dormez c'est vrai ça veut dire quoi dormir à moyen-âge c'est à dire dormir sous une tente en toile de lin si possible toile de coton si on n'a pas les moyens mais voilà donc sur l'herbe c'est une vie simple voilà on est ensemble tous c'est des moments de partage voilà c'est surtout ça qui nous intéresse alors moi je voudrais quand même porter un toast à à vous tous parce que vous nous avez fait passer une journée formidable faut quand même dire que quand on arrive on vous trouve un petit peu barré un petit peu dingue mais c'est génial et ça me fait penser à la phrase de audiard j'aime bien les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière c'est votre cas alors longue vie aux mortes paye m 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 Sous-titrage ST' 501